J'aime beaucoup regarder les vidéos où les créateurs de contenu nous montrent comment ils ont aménagé leur petit espace, leur petite surface pour pouvoir produire de la nourriture, des légumes parfois certains font de l'élevage et je trouve que c'est très inspirant. Moi-même je n'ai pas beaucoup de surface donc je m'inspire de ces vidéos pour pouvoir aménager au mieux mon petit espace pour pouvoir produire quelque chose. J'ai bien conscience que je ne pourrai jamais atteindre l'autonomie en tant que telle avec ce petit espace mais peut-être que j'espère que par la suite, financièrement parlant, je pourrai acheter plus grand et produire en plus grosse quantité. En attendant, je m'inspire de ces vidéos et je m'entraîne, j'apprends et j'acquière des connaissances, de l'expérience pour pouvoir avancer dans mon projet d'autonomie. Dans cette vidéo, on va interviewer Oz qui lui aussi a une petite surface mais il a été créatif et on va discuter, je vais l'interviewer et on va voir ce que lui il a fait et peut-être que ça pourra toi aussi t'inspirer. Salut Oz, bienvenue sur la chaîne du site de l'épreuve. Salut. Je suis content de te recevoir. Merci, moi aussi je suis content d'être. Et avant toute chose, pour la communauté des citoyens prévoyants, présente-toi parce qu'on va parler d'espace, d'aménagement de l'espace, de petit espace et je pense que tu as été assez créatif à ce niveau-là. Alors présente-toi, qui es-tu Oz ? Ça marche, merci. Déjà, de me dire que j'ai été créatif, ça fait plaisir. Non mais c'est le cas. Du coup, moi c'est Oz, c'est comme ça qu'on m'appelle depuis que j'ai 15 ans, c'est un pseudo. J'ai aussi une chaîne Instagram, là, sous Swides, c'est-à-dire Sud Sauvage, parce que dans le Sud, on est chauvin. J'habite dans le Sud. Et du coup, voilà, donc je suis parent, je travaille. Et puis du coup, on a acheté cette maison en lotissement, là, il y a 5 ans. Donc c'est un petit espace, on va en reparler. Et du coup, je suis aussi partie du collectif des Papas Sauvages. Donc c'est un groupe avec 5 copains, sur lesquels on échange, on est tous parents, voilà, on est tous un peu dans la même situation, on a les mêmes envies, on marche tous dans le même sens, quoi. Et du coup, on fait des vidéos sur YouTube, on a aussi une page Instagram, donc voilà. Donc du nom de Papas Sauvages ? Ouais, les Papas Sauvages. Ok, ben on va saluer le reste de l'équipe. Salut les gars ! Et puis le reste de l'équipe, c'est aussi toute une communauté, quoi. On a aussi tous les gens qui sont chez nous, on a une belle bande, là, on a un chat privé, on échange beaucoup. Donc c'est vraiment toute la bande de Sauvages, tu vois, c'est pas que les 5 papas, quoi. D'accord. Ok, donc alors, avant toute chose, comme on a eu... Plus ou moins beaucoup dans ce cas-là, enfin une majorité. Dans cette vidéo, on va aborder un sujet qui est l'aménagement de l'espace. Ouais. Parce que c'est vrai que, comme beaucoup, moi, personnellement, lorsque j'étais en région parisienne, et que je me suis dit que j'allais partir vivre en province, je me suis dit que j'allais acheter un château, avec l'argent que j'avais en vendant mon appartement en région parisienne, et en fait, la réalité m'a rattrapé. Donc évidemment, tous les coins ne se valent pas. Évidemment, si je vais dans la Creuse, je vais acheter beaucoup de terrain pour ne boucher de pain. Mais lorsqu'on veut des infrastructures, lorsqu'on veut avoir une école dans son village, lorsqu'on veut avoir accès à un hôpital, qui ne sont pas très très loin, même si tu es dans un village ou dans une petite commune, mine de rien, ça se paye. Parce que ce sont des commodités qui sont pratiques, le fait d'avoir un centre-ville, tout ça. Donc forcément, lorsque tu veux acheter dans ce genre d'endroit, le terrain est un peu plus cher. Donc on se retrouve, comme beaucoup de personnes, acheter des petites maisons avec peu d'espace, sans mètre carré, il faut déjà avoir les moyens de pouvoir se l'offrir. Déjà, même obtenir un prêt pour ces petites surfaces, ça devient compliqué. Donc toi, tu as une maison que tu as achetée il y a cinq ans, qui fait combien de... au niveau de la surface, on est à combien ? Le terrain en lui-même, il faisait 209 m². Donc sans compter la maison dessus, garage, place de parking, les commodités pour la famille, ça réduit beaucoup l'espace. Exactement. Donc toi, en fait, si tu veux 200 m², moi je suis à 291 m² à peu près. Ok. Donc bien sûr, toi, tu m'as dit que ta maison, elle est sur... C'est une maison à l'étage, du coup, ouais. Heureusement, parce que sinon, on n'aurait plus de jardin, quoi. Ok. Donc du coup, toi, tu as à peu près 50, on va dire 55 m² de prise au sol. Ouais, de la maison, oui. Oui, la maison, ouais. La maison, ouais. Ouais, et puis plus 26 m² à peu près entre le garage et la place de parking en moins. Plus une petite piscine dans un coin, parce qu'on est dans le sud et que j'ai une famille. Normal. Et plus les zones de terrasse et le barbecue cuisine d'été, parce que c'est pareil, on fait pas mal griller les saucisses ici. Plus les transformations et tout ce qui suit avec une... Tu vois, l'avantage d'avoir une cuisine d'été, quoi. Ah, ça, c'est pas mal, ça aussi. Ouais, bah, c'est super bac. Alors, on va dire que, au niveau de terrain de jeu, tu as à peu près 100 m² où tu peux t'amuser. Pourquoi ? Pour planter ? Ou pour faire un peu de la démarche ? Ouais, oui, ouais. Ouais, un peu moins, je dirais, mais à peu près, ouais. D'accord. Alors, toi, tu as un potager ? Enfin, à peu près, t'as réussi à avoir à peu près combien de surfaces au sol au niveau du potager ? Tu parles sur la maison, ici ? Sur la terre, sur ton terrain. Parce que j'ai un jardin partagé, du coup, maintenant. C'est de ça que tu veux parler ? Ah, t'as un jardin partagé, maintenant. Ouais, depuis... Ouais, maintenant, du coup... Ça changé tous les derniers, ok. Ouais, 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 c'est ça. Du coup, en fait, ici, en terre, pour faire du potager, en fait, je n'ai pas vraiment de terre pour faire le potager, en fait. Ce que j'ai magouillé, c'est que je plante directement mes légumes et, tu vois, mes petits fritiers et tout dans les massifs de fleurs, quoi. Tu vois ? J'intègre tout au jardin. Et pour que ça soit à la fois sympa, tu vois, dans le jardin, pour que la famille, tu vois, en soit bien, ça soit joli, ça soit agréable. Mais en même temps, pour essayer de produire au maximum avec le peu de surface qu'il y a, tu vois. Donc, c'est surtout là où j'ai vachement rentabilisé, c'est sur les petits fritiers, tout ce qui est grimpant aussi, raisins, tu vois, kiwi, kiwai, framboisier, tout ça. Ça, c'est vachement cool pour gagner de la place, tu vois. Tu mets tout sur les murs et puis c'est parti, quoi. Ah, ben, il faudrait qu'on en reparle de ça, les kiwai et tout ça. Donc, t'as mis ça le long de... Ouais, sur les murs, un peu partout, là où je peux, là où j'ai un peu de place, sur la maison, sur le garage, ça monte et tout. Ça monte même sur le toit de garage maintenant, enfin, tu vois, ça a bien évolué, quoi. Ok, donc, toi, tu as fait un truc qui est assez surprenant, pour ceux qui peuvent, bien évidemment. Il faut préciser que toi, tu as un toit plat. Sur mon garage, oui. T'as un toit plat, et toi, qu'est-ce que t'as fait avec ce toit plat ? Ben, du coup, je m'en suis servi pour... À l'époque, avant qu'on ait le... Donc, maintenant, on a un jardin à partager, comme je l'ai dit, ou jardin ouvrier, comme certains appellent. Donc, maintenant, on a 50 mètres carrés dans le village, en plus de notre maison, où je peux vraiment faire un potager, tu vois, consacré qu'aux légumes. Mais à l'époque, donc, j'avais pas cet espace-là. Et du coup, ben, j'ai cherché à comment gagner de la terre pour pouvoir produire plus, en fait. C'était ça, le jeu. Et du coup, ben, je me suis servi, ouais, du toit de mon garage qui est un toit plat. Et parce que je me suis dit, quand même, il y a 13 mètres carrés ou 12 mètres carrés là-haut, il n'y a que des cailloux, ça sert à rien. C'est un espace perdu, donc j'ai essayé d'en faire quelque chose, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que tu as fait ? Tu as mis des bacs ? Ouais, j'ai mis des bacs. J'ai mis des bacs, j'ai monté de la terre, et puis j'ai commencé à planter là-haut, quoi. Donc j'ai commencé à essayer de cultiver mon toit de garage sans trop le surcharger, parce que je n'allais pas bousiller mon garage, ou créer des infiltrations, quoi. Donc j'ai essayé d'être raisonnable, tu vois, je n'ai pas rempli mon toit de terre. Et puis voilà, donc j'ai commencé à me faire la main là-haut, essayer de planter plein de choses. J'ai essayé plein de choses, j'ai même essayé des tomates, tu vois, en les tuteurant à plat, tu vois, en faisant des trilles à plat. Parce que l'enjeu, c'était que ça ne dépasse pas du toit. Parce que je ne voulais pas que ça attire trop l'attention, tu vois, rester le profil, tu vois, que de la rue, les gens ne remarquent pas que je fais un potager là-haut, tu vois. Donc il n'y a que mes voisins qui voient un peu de chez eux, tu vois, on en discute et tout. Mais je ne voulais pas envahir mon toit, donc en fait, je n'ai fait que des trucs bas, tu vois. Après, en même temps, c'est qu'un potager, ce n'est pas non plus... Ce n'est pas comme si tu posais un télescope sur ton toit et tu ne peux pas regarder les étoiles, tu vois. Non, je n'ai pas fait mon poulailler sur le toit, non, c'est clair. Mais bon, je n'avais pas envie, tu vois. Je voulais rester fondu dans le lotissement, tu vois. Je n'avais pas envie d'être le truc original du lotissement. Donc j'ai essayé que de la culture, quand même, qui ne dépasserait pas. Et donc j'ai eu fait... La première année, j'ai quand même réussi à faire, tu vois, quelques carottes, tu vois, un peu des légumes comme ça à bulbes, genre racines, genre navées. J'ai fait, j'ai fait oignon, tu vois, j'ai fait de l'ail, j'ai fait des aromates, j'ai fait de la tomate cerise, j'ai fait du melon, j'ai essayé plein de choses, tu vois. Et donc je n'ai pas eu des récoltes exceptionnelles, mais j'ai eu des récoltes. De la salade, ça marche super bien. Parce qu'après, je ne suis pas spécialisé en potager. Moi, je suis un peu un artiste, j'y vais à l'instinct tout le temps. Donc j'ai essayé des choses et puis j'ai vu comment ça commence à tourner. Et du coup, après, j'ai adapté. Donc c'est clair que quand tu as un volume de terre qui est déjà réduit, c'est compliqué quand même de donner comme il faut à manger à tes légumes et avoir une belle production. Mais bon, tu arrives quand même à faire un petit peu, quoi. Et qu'est-ce que tu faisais pour amender ta terre ? La terre, je l'ai acheté. J'ai acheté de la terre, basiquement, et puis je l'ai montée en sac. Et puis tu vois, après la première année, j'ai remarqué, par exemple, ma terre, elle était trop... J'avais passé dans la tension d'eau, tu vois. Donc j'ai rajouté de la terre plus lourde, tu vois. J'avais mis trop de terreau. Tu vois, j'ai adapté comme ça un peu en fonction des besoins que je ressentais pour ce que je plantais, quoi. OK. Et au niveau du soleil ? Parce qu'au niveau de l'ensoleillement, ça doit bien taper sur le toit, non ? Ah ouais, ouais. Justement, un peu trop. Un peu trop. Le soleil, il est du matin au soir, quoi. Vu que c'est le toit de garage, il est détaché de la maison. C'est très bien pour les mi-saisons. Donc tu es un peu en avance et tout. Les plantes se régalent. Mais en saison, c'est la guerre, là-haut. J'ai un capteur, tu sais, pour un peu surveiller les températures. J'ai fait des mini-sers aussi dans deux de mes bacs qui sont là-haut pour essayer de lancer plus tôt en mi-saison, tu vois, justement. Putain, le capteur qui est là-dedans, il s'envole. Il s'envole. Et puis là, en ce moment, je suis sur un projet. Je n'ai pas encore finalisé. Je ferai sûrement des vidéos chez les papas sauvages, mais je suis en train d'essayer de faire un séchoir solaire aussi là-haut. Donc, si tu parlais de la chaleur et du soleil, j'ai quelques projets comme ça qui arrivent pour complémenter encore le toit, tu vois, pour vraiment optimiser cette surface qui était vide. Et pour se servir, du coup, nous, dans le sud, cette année, je suis vraiment en train de bosser sur le... rentabiliser le soleil, tu vois. On le subit, on va essayer de moins le subir et de s'en servir, tu vois. Donc là, dans l'espèce de four, de séchoir que je suis en train de faire, le capteur, là, il monte à plus de 50 degrés, tu vois. Donc, ça tape, quoi. Qu'il y a moyen de faire des choses. Tu me disais en off que maintenant, bon, tu avais fait un potager la première année, ce qui était pas mal. Et que maintenant, tu t'orientais plus pour faire quoi exactement ? Eh bien là, en fait, tu veux, c'était... Là, c'est ma troisième année que je cultive là-haut. Donc, la première année, j'ai essayé un peu tout. Comme un fou, je plantais, j'étais content, j'avais les mains dans la terre, c'était génial. La deuxième année, ce que j'ai apporté en plus, d'ailleurs, c'est la vidéo qui est sur YouTube, c'est le goutte-à-goutte. Donc, j'ai rentabilisé un peu plus l'espace en amenant l'eau, là-haut. Donc, je me suis branché dans le garage, tu vois, et j'ai mis le goutte-à-goutte pour éviter de monter... Tu as envie de trop monter sur ton garage. Ouais, c'est ça. Déjà, ça m'évitait, moi, de mettre l'échelle tous les jours parce que, bon, je n'ai pas fait un escalier et je n'ai pas mis un ascenseur pour y aller. Donc, ça m'évitait de foutre l'échelle tous les jours, aller arroser. Et puis, ce qu'il y a, c'est que souvent, quand tu arroses, c'est soit fin de journée, soit le matin tôt. Et puis, tu as les voisins, ils bougent chez eux. Donc, tu es là, tu es en haut, tu sais, en mode vigie, tu vois tout le monde. Bon, c'est vrai que tu as des bonnes relations, mais tu n'as pas envie de faire chier, d'être trop intrusif. Donc, le goutte-à-goutte, ça m'a permis carrément de déléguer cette partie-là et d'y aller que de temps en temps pour surveiller un peu la pousse, quoi, et planter, quoi, et récolter. OK. Et donc, maintenant, là, cette année, du coup, pour finir par rapport à ta question, cette année, j'ai vu que c'était l'automne dernier, je crois, on a eu accès, du coup, au jardin partagé. Donc, la vraie parcelle dédiée au potager où j'ai vraiment tout lancé là-bas. Et comme j'avais les bacs ici, ce qui marche toujours, c'est la salade. La salade en bac, ça marche super bien, tu l'arroses, ça, c'est génial. Par contre, du coup, comme les légumes, c'était tout, on va dire, moyen pour être réaliste, vu que les bacs étaient petits, ce n'était jamais exceptionnel. J'ai tout passé là-bas. Et là, par contre, ce que j'ai mis, que j'avais un peu dispatché dans les massifs en bas, dans le jardin, c'était des fraisiers, tu vois, que les petits, en passant, ils aimaient bien, ils tapent une fraise, ils sont contents, mais on n'a jamais eu une production de fraises conséquentes dû à l'espace qu'on avait. Du coup, j'ai fait une grosse fraiserie en haut. Tous mes bacs, je les ai remplis de pieds de fraises. Et puis, voilà, j'ai misé là-dessus. De temps en temps, je repique, je fous une salade au milieu, tu vois, elle pousse, on la mange, c'est cool. Mais j'ai vraiment misé sur les fraises. Et cette année, tu vois, on se fait des saladiers, quoi. Donc, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Donc, tu as spécialisé ton toit en fraiserie ? Ouais, ouais, carrément. Et ben ouais, j'ai toujours cet espace, je ne voulais pas le perdre. Donc, ouais, j'ai rentabilisé l'espace pour les fruitiers, quoi. Alors, il y a une autre chose aussi que tu fais, que je trouve sympa. Tu fais de l'élevage sur tes 100 mètres carrés. Ouais. Qu'est-ce que tu produis ? Ben là, on a des poules. Ça fait, je pense que ça fait, ouais, je suis nul pour les dates, mais ça fait minimum trois ans, je pense que ça fait quatre ans. Tu as combien de poules à peu près ? Eh ben là, en ce moment, on en a cinq. Il y en a une qui est en train de couver, donc ça va encore, ça va augmenter encore. Mais la couvaison, c'est pour, après, c'est pour revendre, et puis, tu vois, faire tourner un peu les grains, quoi. OK. Comme, en fait, j'ai des super races qui sont pour couver, je ne fais pas la couveuse électrique, quoi. Quand je vois qu'elle se met à couver, hop, je récupère des œufs, je lui fous dessous, il me sort des poussins, et puis, il y a une rotation, quoi. Mais attends, tu as un mâle aussi ? Non. Non, c'est pour ça que je vais chercher les œufs ailleurs. Ah oui, d'accord. C'est en lotissement un peu compliqué, quoi, de faire venir Cocorico, quoi. D'où ma question, c'est pour ça, d'accord. Alors, de mes souvenirs, toi, tu as fait un truc assez intéressant, c'est que tu t'es servi des aspérités du mur de ta maison pour te faire ton poulailler. Explique-nous ce que tu as fait. Mais en fait, quand on a fait construire, il y a 5-6 ans, on n'était pas dans une démarche comme ça, de produire. J'aimais quand même tout ce qui est activité extérieure. Moi, j'appelle ça la baroude, les crapahutés, la cueillette, la chasse, la pêche. Mais à côté de ça, je n'étais vraiment pas dans la démarche de produire des choses vraiment, tu vois, pour le... Enfin, tu as compris, je pense. J'avais monté la maison, le jardin et tout. J'ai trouvé dans un but plus lucratif que productif, tu vois. Et donc là... Lucratif... C'est pas comme ça qu'on dit ? Non, je ne sais pas. Comment on dit ? Lucratif, c'est un côté monétaire. Là, c'était le cas. Ouais, 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 ouais. J'ai voulu utiliser un mot intelligent, je n'ai pas réussi, quoi. Non, mais genre, pour... Tu sais, pour ludique, quoi, pour t'amuser, quoi. Genre bronzer et puis boire l'apéro, quoi. C'est... J'ai loupé mon mot intelligent, quoi. Je suis bouché, moi, je ne suis pas écrivain. C'est le soleil du sud. Moi aussi, il me frappe, là, en ce moment. C'est pas grave. Du coup, si tu veux, j'avais fait des murets pour stocker nos poubelles, tu vois, sur le côté, pour englober nos clims et tout. Et puis, le jour, j'ai dit, putain, on va mettre des poules, quoi. On va mettre deux poules. Et vous savez que je peux les mettre ? J'avais, en fait, cet espace sur le côté de la maison. Ce qui est bien, c'est qu'il est à l'ombre quasiment toute la journée. Il prend un peu en fin de journée, tu vois. Donc, l'été, déjà, elle ne bouffe pas du soleil. Donc, déjà, c'est cool pour les poules. Et du coup, j'ai transformé cet espace en poulailler, quoi. Je l'ai intégré complètement dans les murs que j'avais fait à la construction, quoi. Donc, tu as mis des grilles en forgé, c'est ça ? Non, j'ai... J'ai directement fixé dans mes murs des chevrons, tu vois, tout ça. J'ai construit le poulailler intégré à l'espace que j'avais. J'ai fait des panneaux, en fait, grillagés pour mettre devant parce que comme j'ai mes clims, derrière, il faut quand même que ça soit accessible si j'ai des réparations à faire et tout. Et surtout, que ça soit hyper facile à nettoyer parce que pour nettoyer un poulailler, tu n'as pas envie de mettre à quatre pattes, tu vois, dans les petits espaces. Donc là, en fait, c'est des gros panneaux. Je les sors quand je veux nettoyer. Et puis, en fait, au final, il ne me reste que le toit. Et puis, hop, je peux tout nettoyer tranquille. Et après, je referme, quoi. Et là... Ils sont littéralement entre le mur de ta maison et en dessous de ta clim, c'est ça ? Non, les clims, elles font partie de l'endroit où elles mangent et elles boivent, quoi. C'était pour leur donner plus d'espace à l'époque. D'accord. Mais à l'époque, on n'en avait pas cinq, si tu veux. Avant, il y en avait deux. Et puis là, du coup, c'était il y a... Pareil, c'était, je pense, il y a au moins trois ans. Tout s'est lancé à peu près il y a... Tu vois, entre trois et quatre ans. Et là, maintenant, en fait, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des portillons avec des armatures en fer. Là, j'ai soudé des portillons. Et l'espace qu'on voit dans la vidéo que j'avais mise sur YouTube, c'est... Elles ont accès à tout l'espace, même le passage en gravier, en fait, qu'il y avait devant le poulaillet, en fait. Maintenant, ça fait partie de leur espace. Elles ont tout le côté de la maison grâce aux deux portillons que j'ai fabriqués, là, et que j'ai rajoutés. Donc, c'est pour ça que maintenant, on a augmenté le nombre de poules, quoi. OK. Ben, c'est super intécréatif, je trouve. Voilà. Tu t'es servi d'un petit renfoncement, comme ça, sur ton mur, et t'en as fait un espace pour tes poules. Ouais, petit à petit, ça a grandi, quoi. Puis là, même, ce qu'on ne voit pas aussi, j'ai aussi fait un abri-bois au-dessus du poulaillet, maintenant, au-dessus de leur espace. Un abri-bois qui sert à quoi ? Ben, pour stocker mon bois, parce qu'on est passé au point de la boîte d'automne. Et du coup, pareil, toujours, parce qu'on est dans la même problématique, tu vois, petit espace, et puis comment je vais faire pour rentrer mon bois sans que ça soit dégueulasse, pareil, et que ça gâche un peu le côté, parce que maintenant, en plus, on a les enfants, donc ils ont besoin de leur espace pour le jouer et tout. Donc, il faut essayer de trouver le bon équilibre avec tout le monde. Et du coup, là, ce que j'ai fait, ben, j'avais, tu vois, le poulailler, il fait, je ne sais pas moi, il doit faire 1m20, 1m40, j'en sais rien, 1m40, ben, tout le dessus, jusqu'à 2m, ben, j'ai fait l'abri bois au-dessus, tu vois, j'ai renforcé le dessus, et puis je stocke mon bois, là, quoi. D'accord. Donc, vraiment, tout le côté, maintenant, est occupé par l'esprit un peu, tu vois, se démerder, avoir son bois, avoir ses poules, tu vois. Ok. Alors, autre chose, est-ce que tu as d'autres animaux ? On a eu des cailles, aussi. Ouais, c'est ce qui me semblait, aussi, ouais. Ouais, ça a été une super expérience. Elles, elles étaient quand même intégrées au jardin, elles se baladaient toutes seules, tranquillement, dans le jardin. Genre, elles avaient leur petit enclos, quand même, mais il était tout le temps ouvert, en fait. On avait 5 cailles. Et à crapahuter, voilà, tu sortais, tu t'allais te caler dehors, ben, t'avais les cailles, elles venaient être passées entre les pieds et tout. Donc, c'était super cool, les enfants, ils ont adoré, parce que, du coup, ils pouvaient les caresser et tout. Donc, c'était vachement aussi éducatif, tu vois. Et... Est-ce que c'est passé ? Je me suis pas trompé dans mon mot, là, t'as vu ? J'ai dit le bon mot, je pense. Oui, tout à fait. Pédagogique et éducatif. Je confirme. Et qu'est-ce qui est arrivé à tes cailles ? Eh ben, petit à petit, ben, tu sais, quand tu fais de l'élevage, il faut être préparé aussi à perdre des animaux ou à devoir, tu vois, s'occuper des problèmes que tu peux avoir, peut-être des maladies, tu vois, ou qu'elles se blessent ou quoi. Et donc, au début, ça allait. Elles sont juste, ben, petit à petit, il y en a qui sont passées naturellement, on va dire. Enfin, en tout cas, il n'y avait rien de visible, pas de parasites, pas de maladies, tu vois. Un jour, je les retrouvais sèches dans l'enclos, et puis voilà, quoi. Puis on passe à autre chose. Et puis, les deux dernières, ben, c'était... Ça a été maladie. Et puis, voilà, honnêtement, pour... Quand tu fais de l'élevage et que tu fais ça à but, on va dire, pour produire, nous, on consommait les œufs, pas la viande. C'était parce qu'on n'avait pas non plus de mal. C'était... Par rapport à l'espace, je ne m'étais pas lancé. C'était un projet, mais je ne l'ai pas fait, finalement. Donc, c'était vraiment pour les œufs. Et du coup, ben, à la fin, voilà, elles étaient malades et tout. Et je n'allais pas... Je n'allais pas balancer 50 balles de véto pour soigner une caille, tu vois. Donc, j'ai dû m'en occuper et puis passer à autre chose, quoi. Alors, j'ai une question, parce que là, tes poules, elles sont en cage contre ton mur. Mais est-ce qu'elles ont accès à ton jardin ? Eh ben, du coup, maintenant, comme je te disais tout à l'heure, elles ont accès à tout le côté, grâce aux deux portillons en mode saloon que j'ai fait. Donc, même pour nous, c'est cool. Tu vois, tu passes, ça se referme tout seul. Et après, la journée, quand je suis là, des fois, je les laisse gambader sur la surface de gazon qu'on a devant, tu vois. Mais je les laisse pas seuls. Je peux pas. Ah, tu leur as donné accès à tout le côté, en fait. Eh ben, en fait... Parce qu'avant, c'était des grilles qui étaient... C'est ça. Tu as enlevé ça ? Eh ben, non, si. Il y a toujours le truc qui est pareil. C'est le même. Ouais. Sauf que, il y a deux portillons, maintenant, qui bouchent le côté de la maison, de chaque côté. D'accord. Donc, en gros, d'accord. Tu as mis des portillons à chaque extrémité pour que tu puisses avoir accès à tout le côté de la maison. Tout le côté en gravier. En fait, notre passage du jardin arrière au jardin avant, tu vois. Les 1 mètres de large qui faisaient tout le long. Ben, maintenant, c'est tout pour elles. Là, elles y vont tout le temps, quoi. J'ai juste une trappe automatique qui se ferme la nuit pour justement verrouiller le côté grillagé d'avant pour pas qu'il y ait des prédateurs et tout. Même si nous, ici, les renards, vu le lotissement, même si on est à ras de la garigue, les renards, ils peuvent pas rentrer. Il y a trop de murs. Par contre, bon, après, ce qu'on pourrait se taper, c'est fouines, martres, tu vois, les trucs comme ça. Donc, je préfère quand même fermer, quoi. Ouais, je comprends. Ben, finalement, tu nous as montré qu'avec peu d'espace, en étant créatif, on peut faire un petit élevage pour récupérer des oeufs, utiliser son toit. C'était une bonne idée, ça, quand même. Alors, moi, je peux pas le faire parce que mon toit n'est pas plat. Ouais. Mais je trouvais là, je trouve la démarche très intéressante. Et peut-être que ça va inspirer certaines personnes qui verront la vidéo et qui se diront, ben, effectivement, j'ai un toit plat. Qu'est-ce que je peux faire avec ? Est-ce que je peux mettre des bacs, des bacs de terre pour faire pousser quelque chose ? Est-ce que je mets des panneaux solaires, etc., etc. Mais c'est vrai que le fait de végétaliser son toit, je trouve ça très intéressant. Ouais, mais il faut pas hésiter parce qu'après, tu t'es dit, bon, ben non, je peux pas. Et puis, limite, tu trouves des excuses. Si t'as vraiment envie, tu peux faire, en fait. Tu peux taper dedans. Tu vois, nous, on a un collègue, là, dans la bande. Il vient de... Il a changé d'appart, bref. Et maintenant, il a une plus grande terrasse. Il a pas de jardin. Ben, il s'est fait un walk in bed, ça s'appelle, je crois, sur sa terrasse. Et putain, il fait pousser trois tomates et deux trucs aromates, d'aromates, tu vois, mais il fait quelque chose. Et au moins, il expérimente, il met les mains dans la terre, il voit comment ça évolue, il voit, tu vois, il apprend un peu le légume, tu vois, il apprend à produire et il se fait une expérience que sinon, tu fais rien. Après, je vois aussi pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'espace, il y a une tendance actuellement, c'est de faire pousser des arbres fruitiers dans des gros pots de fleurs. Comme ça, ça évite qu'ils deviennent trop énormes. Par contre, ils produisent. Donc, tu te retrouves avec des pommiers, des avocatiers, des infrutiers qui vont faire grand max 1m82 m. Ok. Parfois plus petit, des fois, ça fait 1m50, mais ça va produire. Ok. Le fait que ce soit dans des packs, enfin, des gros pots de fleurs, ça évite qu'ils grandissent trop. Ouais, je connais pas. Et du coup, comment tu les nourris ? Parce que tu peux leur mettre de l'eau, mais une fois qu'ils ont les racines, elles ont rempli le pot, quoi. Alors là, pour l'instant, je suis en train de regarder et m'en renseigner. Ok. Parce que le sujet m'intéresse, j'ai pas toutes les clés encore. Mais j'ai vu que ça commence à se faire, puisqu'il y en a qui arrivent à faire pousser des arbres qui font normalement 30 mètres de haut. Et ils arrivent à faire ça dans des petits baux qui dépassent pas 1m82 m. Et ça produit. Donc, c'est vrai que l'idée m'intéresse. Il faut que je potasse ce sujet. Et j'en ferai pas au reste de la communauté quand je serai un peu plus. Mais c'est vrai que maintenant, les petits espaces ou apprendre à les gérer, à construire autour, et ça peut te permettre de pouvoir... Maintenant, on peut faire de l'élevage, tu fais bien avec tes coules. Tu peux optimiser le toit pour le végétaliser. Tu peux planter en pot aussi. Vraiment, les grimpants, c'est vraiment une super ressource parce que ça prend pas de place sur les murs. Qu'est-ce que t'as comme grimpant ? Je te dis, raisin blanc de table, kiwi, kiwi. Ça, c'est un grimpant, le kiwi ? Ouais. C'est ce qui monte sur mon toit de garage, tu vois. D'accord. C'est ce qu'on voit, tu vois, ça monte sur le toit de garage. Et justement, cette année, je m'en suis aussi servi pour lutter contre le soleil que je parlais tout à l'heure. J'ai fait des gros panneaux en bois que je pose sur mes bacs où j'ai mes fraisiers pour tamiser parce que l'année dernière, ils ont cramé, ils ont vraiment brûlé. Donc, j'ai fait ça cette année et en plus, mon kiwi qui devient énorme, je le fais partir sur mes côtés du toit, tu vois, et je le fais faire le tour de mes bacs de fraises, tu vois, comme ça, encore, ça rajoute de la fraîcheur et de la végétation, quoi. D'accord, ok. Mais je vais travailler là-dessus pour peut-être faire une vidéo toit de garage 2.0, là. Je te dirai, ça t'intéresse. Ok, ça marche. Pour montrer, tu vois, l'évolution depuis que j'ai commencé, quoi. Ok. Bon, en tout cas, je te remercie d'avoir pris le temps de discuter, de partager avec la communauté. Ça fait plaisir. Écoute, j'invite ceux qui le souhaitent à te suivre sur ton compte Instagram. C'est cool, merci. Sudwild et sur ta chaîne YouTube avec celle de tes compères. Ouais, c'est surtout ça, en fait. Parce qu'actuellement, avant, j'étais plutôt actif sur, on va dire, mes réseaux, tu vois, mon Instagram et tout, mais moi, je ne parlais que de vadrouille, de cueillette et tout ça. Et j'avais même fait un petit YouTube pour mettre mes vidéos propres, mais bon, rien de très sérieux. Et là, depuis qu'on a lancé le projet, je suis vraiment plus à fond dans le projet avec les copains parce qu'on se régale, puis c'est des échanges, puis on s'apporte vraiment, tu vois. Et pareil, tous les cinq aussi, tu parlais des petits espaces, mais dans la bande, il y a aussi un autre collègue, tu vois, qui a encore plus petit espace que moi, tu vois. Donc, on est cinq et on a cinq profils différents et c'est ça qui fait aussi un peu, on va dire, notre force, tu vois, et la richesse de nos échanges, c'est qu'on a, des fois, on a une problématique, mais on a cinq façons de la traiter différente, tu vois, parce qu'il y a un collègue, je ne sais plus combien il a, il a au moins un hectare, je crois, celui qui a le plus. Après, on a deux autres potes qui ont environ 1000 mètres carrés. Après, il y a moi, tu vois, qui ai 200 et l'autre pote qui a un peu moins, tu vois. Et en plus, climat différent et tout. Et du coup, c'est vachement, c'est vraiment, c'est vraiment cool. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme thématique sur la chaîne Papa Sauvage ? Parce que je sais que tu fais, par rapport à ton métier, tu fais des vidéos spécifiques ? Ah, j'ai fait des vidéos sur la viande, vu que je suis bouché. Ouh. Et il y en a quelques-unes sur notre YouTube, d'ailleurs, qui sont déjà, qui sont dispo, quoi. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé de, en fait, notre structure où on fait 80% de notre travail, c'est sur Patreon. Parce que, pour pas trop vous saouler avec ça, mais pour raconter un peu l'histoire de notre projet, c'est qu'en fait, on s'est rencontrés tous les cinq sur Instagram. Vraiment, on ne se connaissait pas d'avant. Je ne sais pas, j'ai envie de dire, entre deux et trois ans, encore une fois, je suis nul pour les dates. Et en fait, on a hyper bien accroché, on n'a fait que échanger sur beaucoup de sujets. Comme je vous disais qu'on a tous des situations différentes, mais on est tous parents, on est tous, on travaille tous, donc on se rejoint sur beaucoup de choses et on a tous envie de sortir les doigts pour essayer de se démerder le plus possible tout seul. Je ne sais pas si j'ai le droit de parler comme ça sur la chaîne, je suis sudiste, moi. Non, non, il n'y a pas de souci. On disait, putain, machin et tout. Non, non, on est bon enfant, il n'y a pas de souci. Et en fait, un jour, il y a un des copains qui a dit, on échangeait sur un groupe privé, tous les cinq, et il dit, en fait, c'est tellement riche ce qu'on produit, c'est dommage de ne pas en faire profiter des gens. Et nous, on ne voulait pas créer vraiment une structure YouTube et tout parce qu'on ne voulait pas trop s'exposer. Et c'est comme ça qu'on en est venu atterrir sur la plateforme Patreon parce qu'on a mis une barrière à cinq balles pour venir avoir notre contenu. Donc, on a une petite vitrine sur YouTube, mais on ne voulait pas avoir à gérer tout ce qui est hitter et tout. On ne voulait pas faire du... Voilà, notre idée, c'était faire ça. Et grâce à ça, on a une petite communauté avec qui on échange tous les jours. On a un télégramme privé. Donc, on a des gens, on a des professionnels du coup, qui ont rejoint notre groupe de différents métiers. Donc, ça nous permet de nous entraider et tout. c'est vraiment ça, le cœur du projet. D'accord. Donc, le contenu, c'est sur les papas sauvages maintenant que je le fais. D'accord. Voilà. OK. En tout cas, merci pour ton intervention. Merci à toi, encore une fois, de m'avoir proposé de raconter ma petite histoire dans mon petit terrain. Écoute, je trouve ça intéressant et je me suis dit que si ça peut inspirer d'autres, pourquoi pas. Voilà, c'est cool. Merci. voilà. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo du Chico et Préveillants. Si ça vous a plu, laissez un like. Et je vous dis à tous à très bientôt. Salut, OZ. Ciao. Merci. A plus. Salut. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501